Sa première passion, c'est sa profession, la politique. Le syndic socialiste de Fribourg, Pierre-Alain Clément, a néanmoins un autre dada. Il possède chez lui environ 5700 bandes dessinées. Une collection commencée il y a 35 ans. Nando Luginbulle. Lorsqu'il a l'occasion de prendre un peu de bon temps, monsieur le syndic se divertit à coups de bandes dessinées. Et il a l'embarras du choix de lecture. Effectivement, Pierre-Alain Clément possède 5700 BD. Disséminés un peu partout dans le logement familial. A la source de cette passion, un incontournable. Ça a commencé avec Tintin. Un Tintin qui m'a permis, lorsque j'étais tout gamin, de voyager. En Afrique, en Asie, en Amérique. C'est ça qui m'a donné, à quelque part, le sentiment qu'il y avait d'autres personnes que moi dans ce monde. Et véritablement, le goût de l'aventure, mais de l'aventure immobile, mais qui était finalement si merveilleuse à notre âge. Vous avez eu des enfants, des petits-enfants. Vous êtes parfois en conflit avec eux. Est-ce qu'ils ont déjà essayé de vous subtiliser votre bande dessinée ? Ah, il a fallu faire pas mal de police. Et on a même créé, dans la famille, un petit bouquin de prêt qui fait que chaque livre qui sort de cette maison est répertorié. Régulièrement, des rappels sont faits. C'est comme ça qu'on n'a, pour ainsi dire, rien perdu. Alors, il y a pas mal que je préfère, mais je pense quand même que j'ai un coup de cœur pour l'ensemble des œuvres d'Hugo Pratt. J'en ai d'ailleurs une ici. C'est les Éthiopiques. Et là, quand on voit l'œuvre, on se rend compte que, au niveau du dessin, c'est un dessin à la RG, mais coloré d'une manière absolument fantastique, tout simplement avec la peinture à l'eau. On a eu la chance, avec mon épouse, de rencontrer Hugo Pratt. Et voilà une dédicace. Voilà, et retour au foot tout de suite avec la troisième mi-temps d'Alexis Favre. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain.